Aujourd'hui, quels sont les outils les plus pertinents qui sont utilisés ? Est-ce que les feedbacks sont pertinents ? Est-ce que les outils un peu plus techniques, genre NPS, etc., est-ce que c'est les sondages ? Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, peu importe l'indicateur, qu'est-ce qu'on met derrière l'indicateur ? Qu'est-ce qu'on cherche à mesurer ? L'NPS a une finalité, le score de satisfaction a une finalité. Quand on regarde le score de satisfaction, qu'est-ce qu'on cherche à mesurer ? Est-ce qu'on cherche à mesurer la satisfaction du client par rapport au produit ? Par rapport à l'interaction qu'il a eue avec la personne qu'il a eue ? Par rapport peut-être à l'interaction qu'il a eue avec un chatbot ? Parce que ça aussi, ça se mesure. Est-ce que c'est par rapport à la marque ? Je veux dire, aujourd'hui, ça dépend de ce qu'on cherche à mesurer. Donc, un indicateur tel qu'il soit peut être pertinent à condition de bien mettre la bonne formule, d'avoir la méthode de calcul et d'en faire quelque chose derrière, quel que soit le paramètre. On ne peut pas dire le NPS, c'est mieux que la CESAT. Par contre, il y a des préalables à ça. Et des préalables à ça aujourd'hui, c'est comment on collecte les informations sur un client ? Parce qu'aujourd'hui, un client interagit avec vous en physique, via un centre de relation client, via un tweet, via un WhatsApp, déjà aujourd'hui, la complexité que nous, on voit chez nos clients donneurs d'ordre, c'est déjà de pouvoir capter toutes ces interactions et de les mettre dans un seul endroit. C'est le premier challenge aujourd'hui, c'est d'avoir déjà un CRM qui est capable, techniquement parlant, d'avoir ces interactions dans un même endroit pour faciliter la vie à un collaborateur ou quelqu'un qui va se trouver face au client pour comprendre son histoire, comprendre peut-être pourquoi il a contacté, les problèmes qu'il a eus, il a peut-être demandé un crédit un an et effectivement, il était content, il a eu tout de suite la réponse ou peut-être pas, etc. Donc déjà, le préalable, c'est de collecter ça. Une fois qu'on t'en collecte, après on peut mettre de la techno autour pour aller analyser, résumer toutes les conversations. Aujourd'hui, il y a des moteurs qui sont très puissants qui peuvent vous résumer l'histoire d'un client sans aller regarder tous les événements qu'il y a eus. Aujourd'hui, ça existe et ça marche. Et derrière, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est le plus important. C'est-à-dire que ça doit alimenter toutes les entités de l'entreprise parce qu'un client, ça peut toucher le marketing, ça peut toucher la communication, ça peut toucher une autre direction de l'entreprise et comment derrière, on reboucle la boucle pour traiter et quand on peut traiter, il faut lui faire le retour. Parce que sinon, aujourd'hui, nous, on s'en compte, y compris dans des enquêtes qu'on fait, il y a parfois beaucoup de données, beaucoup trop d'ailleurs même, qui, in fine, ça donne des indications, ça prend la température d'un sujet ou d'un autre, mais c'est un sujet de détail, la relation client. Quand un client dit qu'il est... Peut-être qu'il peut mettre un 9 sur 10 en disant « je suis très satisfait ». Ok, très bien, mais il peut mettre un commentaire. Ce commentaire-là, il peut aider l'entreprise à revoir le produit ou changer ou quelque chose. Ou parfois, des détracteurs peuvent aussi y avoir... Donc, l'appel des détracteurs, c'est une excellente idée. Aujourd'hui, des clients qui se focalisent sur les détracteurs pour comprendre pourquoi ils sont détracteurs et s'il y a un client... Donc, pour résumer mon intervention, les indicateurs, ce n'est pas ce qui manque, les outils, ce n'est pas ce qui manque. Vous l'avez dit, maintenant, c'est pourquoi faire et comment faire, mais tout en restant simple et humble. Parce que c'est... Aujourd'hui, les outils, je peux vous en citer des centaines, mais s'il n'y a pas derrière une vraie logique d'analyse, de métrique, de suivi, on aura investi du temps et de l'argent pour rien. J'aimerais juste rajouter un point qui est très important. Merci, Cissette, pour votre intervention. Aujourd'hui, effectivement, il ne faut pas juste mettre en place des KPIs juste pour les mettre en place. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire derrière une enquête de satisfaction où on a des clients qui sont 10 clients insatisfaits, ou 5 détracteurs, ou 4 clients passifs. Donc, c'est ça le plus important. Donc, c'est de pouvoir identifier, détecter les risques et pouvoir les convertir, surtout. C'est très important. Je rejoins Cissette sur un point qu'il a évoqué. Qu'est-ce qu'on veut en faire ? En fait, on peut faire plein de choses d'une enquête ou de n'importe quel outil. Est-ce qu'on cherche à faire du change management en interne ? Est-ce qu'on cherche à communiquer en externe ? Est-ce qu'on cherche à collecter des irritants pour pouvoir les traiter ? Selon l'objectif, il y a des outils et chaque outil a ses avantages, ses inconvénients. Nous, on essaie de réaliser un certain nombre d'enquêtes. On a des enquêtes qu'on externalise parce que c'est des choses à grande échelle. D'autres où on apprend des choses très intéressantes. Il y a des témoignages, mais on est sur des échantillons qui, finalement, malheureusement, ne sont pas toujours représentatifs. Donc là, ça nous donne des orientations. Est-ce qu'on peut diffuser, entre guillemets, mais des résultats en lesquels on a confiance ? Non. Les NPS, enquêtes IRC, ce type de choses, on le fait clairement parce que là, ça nous garantit la représentativité de l'échantillon. Mais derrière, qu'est-ce qu'on veut en faire ? Est-ce que c'est pour communiquer en externe ? Non. Parfois, on a aussi un sujet qui est important qui est que dès qu'on veut communiquer en externe, on peut se dire, bon, est-ce que les chiffres sont vrais ? À quel point ils sont vrais ? À quel point c'est neutre ? Là, il y a des initiatives. Je sais que nous, on s'est rencontrés dans le cadre d'élus service client. on a un peu des tiers de confiance qui permettent de venir apporter un petit peu de... Voilà, on a eu la chance, nous, d'être élus l'année dernière sur l'élus service client sur la catégorie banque conventionnelle. C'était, entre guillemets, quelque chose qui n'était pas challengeable parce que ça ne venait pas de nous. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire, il y a beaucoup de choses. Le dernier point, vraiment, que je voulais... J'ai entendu parler beaucoup de voix du client aussi parce qu'en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est collecter cette voix du client. On peut mettre tous les outils pour collecter cette voix du client. Il ne faut pas oublier que, quels que soient les résultats, qu'ils soient bons, qu'ils soient excellentissimes, il y a une chose qui reste très importante, c'est que les détracteurs, ils sont très, très, très... Ouais, non, et puis... En fait, la voix du client, elle est puissante. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a tous une voix qui porte. Et en fait, on peut avoir 99% de satisfaction, il suffit qu'il y ait trois postes sur les réseaux sociaux pour qu'on soit perçus comme les pires de la catégorie. Donc, il y a vraiment ça aussi qu'il faut savoir intégrer. Ça va être parlé de comment on capte sur les différents canaux, mais c'est surtout aussi comment on arrive à traiter ça, comment on arrive à rester dans la transparence. La réalité, c'est qu'on a tous le droit de se tromper. Il faut réussir à recréer perpétuellement de la confiance avec ceux qui ont eu une moins bonne expérience. C'est pas simple à faire, mais finalement, c'est d'abord la priorité parce qu'on peut mesurer tout ce qu'on veut. Les clients qu'on entend beaucoup et qui ne sont pas contents, ce sont eux qu'il faut d'abord convaincre et convertir. Justement, il y a ici cette notion de... pour que cet exercice, à la base, soit... on va dire... soit fructueux et qu'on puisse donner des... qu'on puisse collecter de la data qui soit pertinente, il faut que ces clients soient les plus pertinents possibles. C'est-à-dire que l'échantillonnage choisi... il faut vraiment que les profils choisis soient pertinents pour que la data soit la plus proche de... Alors, par rapport à la remarque, vous avez complètement raison de le dire. Je pense aujourd'hui, les outils qui ont été cités un peu, de type NPS, dont tu as parlé d'IRC, on a parlé de CESAT, on sait gérer effectivement cette complexité. J'aimerais peut-être apporter un deuxième regard parce que justement, il ne faut pas qu'on se focalise uniquement sur ce type d'indicateurs qui sont répondus un peu d'une manière multisectorielle et autre. Mais il y a d'autres indicateurs qui montrent de la satisfaction sans pour autant qu'on aille chercher la voix du client systématiquement. Et c'est important qu'on ne peut pas les oublier. Je donne un exemple pour notre cas en particulier. Quand on vend notre score de notre application mobile sur le store iPhone ou Android sans faire de publicité, si on a un bon score, c'est que les clients sont satisfaits parce qu'ils vont aller nous noter dans une plateforme indépendante. Ce n'est pas la nôtre. Quand on a un score de 4,7 sur 5, globalement, ils sont contents. Vous voyez ce que je dis ? Donc il n'y a pas que du NPS autre, il y a aussi d'autres. De notre côté spécifiquement, on arrive à mesurer ce que nous appelons un taux de disponibilité de nos GAAP. C'est un terme barbare juste pour dire est-ce que quand on va dans un GAAP, on arrive à avoir retiré l'argent pour faire des services. On mesure ça et on sait que si je ne suis pas à 100%, c'est qu'il y a un problème que j'ai généré de l'insatisfaction sans pour autant que j'ai été la capter et la mesurer automatiquement. Et on ne va pas atteindre d'aller la mesurer, il faut qu'on travaille pour être bon. Donc ça aussi, c'est une autre manière d'apprécier cette mesure de la satisfaction qui n'est pas que du NPS ou autre. Sur ça, il y a un dernier point que je voudrais ajouter parce qu'on reste des entreprises commerciales et que sur les secteurs concurrentiels, il y a aussi des indicateurs extrêmement révélateurs de la satisfaction de clients. c'est un indicateur business. Un client qui consomme, un client qui a rejoint, typiquement dans notre cas, la banque, qui s'équipe en produits de la banque, qui prend un crédit, qui reste sur la durée, c'est un indicateur fondamental de la satisfaction. L'évolution par exemple, des ouvertures de comptes, etc. Tout à fait. Il y a un levier fondamental aussi qui est finalement le taux d'utilisation du digital. On parlait de la note de l'application, c'est un indicateur en soi. Mais finalement, aujourd'hui, on sait qu'avec le digital, on autonomise le client. Et finalement, à partir du moment où le client peut faire ce qu'il veut, il est content. Il n'a pas besoin de solliciter quelqu'un à la banque pour qu'on lui règle ses problèmes. Il gère tout seul. Donc en fait, on voit, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui s'est produit en Europe. Plus l'usage du digital s'est développé, plus la satisfaction est allée sur d'autres dimensions, entre guillemets. Mais en tout cas, l'insatisfaction est allée sur d'autres sujets. C'est exactement ça. En fait, quand vous pouvez faire un virement tout seul sur votre appli, ce qui est aujourd'hui le basico-basique dans une banque, vous ne vous posez même plus la question de est-ce que c'est un sujet de satisfaction ou pas. C'est quelque chose qui est attendu. Quand ça a été lancé, c'était un énorme levier de satisfaction. Donc en fait, il faut perpétuellement aussi innover sur l'autonomisation du client, lui apporter des solutions où il peut faire ce qu'il veut seul pour lui apporter cette satisfaction. mais il faut continuer à maintenir les efforts parce qu'il faut toujours trouver aussi des nouvelles choses pour pouvoir renforcer ce levier.